ok allez c'est bon on est reparti direction le lac c'est parti le lac de cappuccino une petite art élastique vivant ça c'est bon ça c'est pas mal qu'ils sont blessés c'est bon pour eux mais qu'en moi désolé Pikachu mais d'où est-ce qu'ils sont volés ? je ne sais pas, d'un endroit à l'autre hey Tim, regarde ça, mascarine ! mascarine, mascarine, mascarine est-ce qu'il y a un mascarine qui cause la fog ? ça semble que ça, mais pourquoi ? hey, mascarine ! qu'est-ce qu'il y a ici ? tu dois arrêter la fog ! mascarine ! mascarine ! mascarine ! mascarine ! mascarine ! qu'est-ce que tu veux dire « non » ? est-ce qu'il y a quelque chose là ? mascarine ! mascarine ! mascarine ! sembra que tu as peur des outsiders qu'est-ce qu'on peut faire ? Fee-baaaa ! Fee-baaaa ! vaa ! biai-wi ! fee-bi-fee ! fee-baaaa ! miyas-gaa ! miyas-gaa ! miyas-gaa ! miyas-gaa ! miyas-gaaa ! wow, regarde ça ! merci de te aider, Fee-baas ! Fee-hihi ! Donc en fait, ces petits yeux qu'on voyait au loin, c'étaient eux, avec leurs ailes. C'est la même forme, mais ça se bouge dans tous les sens, donc c'est bien ça. Ça y est, la brume s'est levée. Et pourquoi les Mascadrales l'avaient-ils fait apparaître ? Apparemment, ils voulaient dissimuler leurs congénères pour les protéger d'un Pokémon. Effrayant qu'ils s'est emparé des lieux. Un Pokémon effrayant ? C'est lui qui serait derrière toutes ces attaques ? Imagine ! Voyons voir à qui nous avons affaire. Apparemment, c'est plus au courant. T'inquiète pas comme ça ! Dis-moi, on va régler cette affaire en deux coups de cuillère à pot. Mascad, Mascad ! Pardon. Il serait apparu un jour... Il serait apparu du jour au lendemain. Il s'en prendrait au Pokémon du lac. Apparemment, il est aveuglé par la colère. Il n'y a pas moyen de raisonner avec lui. Aveuglé par la colère ? Je me demande pourquoi. Il est débile ! Nous avons un substance qui transforme le Pokémon en Pokémon agressif. Non, ça ne veut pas. Pourquoi pas ? On va déjà y aller. Je marche sur l'eau ! Je me demande ce que c'est que ce bout de bois. Vu qu'il y a un coin, on dirait que c'était une caisse ou un truc dans le genre à l'origine. Qu'est-ce qu'un fragment de caisse en bois vient faire dans ce lac ? Regarde un peu ! Il y a de grandes entailles à l'intérieur. Alors là, tiens. C'est un peu comme des griffures. Il a disparu. Dis Pikachu, c'est quoi ce bout de bois ? Contrevoir. Le bois était peint en blanc, là. C'est peut-être un indice. Il vaut le garder. On en a fait des caisses. Une bouteille cassée. Peut-être un indice. Allez, prends tout. Oh ! Un coquetier ! Oh, un indice, prends-le. Regarde un peu cette marque. On dirait qu'elle a été laissée par une griffe énorme. Mosca, Mosca ! Oh ! C'est aussi votre Pokémon effrayant qui a fait ça ! Cette chose s'en prend à nous, on est cuit. Oui, on intérêt à être prudent. Un indice, prends-le. Oh ! Une canne à pêche. On dirait qu'elle est cassée. Pas moyen de s'en servir dans cet état. Voilà ! On est des putains d'écolos. On a ramassé tous les déchets. Très, très, très. Une chance que vous n'ayez rien. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas l'air d'aller. Il a l'air d'avoir peur du lac. Le Pokémon qui les attaque se cache peut-être dedans. C'est quoi ce bruit ? Regarde là-bas ! Des bulles d'air remontent à la surface. On va voir de plus près. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a quelque chose sous l'eau. Qui a pété ? Je ne vois pas bien d'ici. Burr, burr ! Non, ce ne serait pas très prudent de ta part d'aller voir. Oui, j'ai envie de te proposer, mais il vaudrait mieux... Varpo ? Varpo ! Ah, Colomare. Appuie la pince. Oula ! Tu vas bien, Varpo ? Eh, ça va ? Burr, burr... Tu dirais que tu n'as rien pris de sérieux. Quel casque-coup, je te jure. Grâce à lui, on sait qui est ce Pokémon effrayant, maintenant. Oui, merci. Burr, burr ! Je savais bien que M. Walls était innocent. Ça n'empêche... Quelque chose te dérange ? Qu'est-ce que ce Colomare fait dans le lac ? On n'avait pourtant jamais vu ici avant l'apparition de la brume. Un Colomare déchédé sur une île dont il n'est pas l'originaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faut creuser tout ça. Il est ici. Et on ne sait rien du tout. Bon, bah, ça va prendre du temps, je crois, ça. C'est de comprendre. Lui, il ne comprend pas le barpeau. Faut que je sache depuis quand. Oui, il m'a surpris, moi aussi. Il a l'air de se méfier de nous. Je ne sais pas si on va pouvoir lui parler. Blah, blah, blah ! Effectivement, il est plutôt du genre violent. Pas vraiment rassurant de le voir gesticuler avec ses pinces comme ça. J'imagine qu'il va falloir rester à l'écart du Colomare pendant qu'on enquête. Un corps rouge, de grandes pinces, de pokémons qui agressaient tes copains. Musca, Musca ! Il dit que le Colomare a un tempérament plutôt violent. Les Muscadras ont essayé de l'intimider avec des motifs sur leurs antennes. Il les a au contraire attaqués. C'est pour ça qu'ils ont dû créer cette brume pour protéger leur congénère. Alors, c'est un Colomare qui a attaqué les pokémons. Vous connaissez bien les Colomare, Milo ? Non, j'en ai seulement entendu parler. Il paraît qu'ils peuvent s'établir n'importe où. Je vois. Dans ce cas, peut-être que ce Colomare pense que le lac est son territoire. Si c'est ça, on a un vrai problème. Ils sont tellement territoriaux. Ça m'étonnerait qu'ils veulent bien bouger d'ici. Effectivement. Tout ça est bien embêtant. Et une petite terre ? Il jouait avec son ami quand le Colomare les attaquait sans crier gare. Le Colomare est tellement fort, je crois qu'elle a peur qu'il ait des éjecteurs de l'île. On ne le laissera pas faire. Rassure-toi. Ah bah salut toi ! On voudrait te parler ? Non ? Tu ne veux pas ? Ah ! Plus calme ! Plus un dernier exprimé. Où tu vas ? On devrait essayer de comprendre comment ce Colomare est arrivé ici, non ? Ah d'accord. Bon là 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 ! Vous pouvez lui parler, ça serait déjà pas mal. Ah pourquoi il a attaqué les pokémons ? Ah pourquoi il a attaqué les pokémons ? Pour certaines raisons, ce Crawdom pense que le lac est son turf. Mais ce n'est pas un pokémon qui est normalement vu autour d'ici. Donc la question est, comment est-ce qu'il est arrivé au lac ? Est-ce qu'il y a des clous pour qu'on peut regarder ? Beaucoup de trucs. On a les fragments de caisse. Une canne à pêche. Non, c'est pas ça. C'est plutôt ça. Non. Deux éléments. C'est une blague. Il doit manquer un truc. Une bouteille cassée en deux, ça sert à rien. Ça c'est la marque laissée par Colomare. Il y a que ça qui m'intéresse. Le reste... Tu penses que... Qu'est-ce qu'il y a ? Les marques d'intérieur de la boxe sont comme les marques sur les arbres. Ce qui me dit que quelqu'un a mis le Crawdom dans cette boxe et l'a apporté au lac. Hum hum. Trois tries quand même. J'ai eu du mal. Mais j'avais dit que ça serait long. Alors c'est un Colomare qui a blessé les pokémons. On le sait. Oui et maintenant les gens vont enfin comprendre que Monsieur Walls est une innocence. Merci beaucoup Tim. Quelqu'un a apporté un Crawdom ici. Et je pense que c'est ce qui a blessé les autres pokémons. Nous avons prouvé que Walls n'est pas responsable. Oh le Colomare qui est blou 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 barbeau titarde. Il faudrait vite retourner chez Walls pour en dire tout ça. Je vais vous sauvegarder. Attendez non. Ah oui mais non. Brad. Monsieur Walls n'est pas responsable de l'apparition de la brume. Hum. Peux-tu réellement affirmer cela ? Si vous voulez vous dire. Walls ne pourrait-il pas être celui qui a enfermé le Colomare dans une caisse et transporter cette dernière jusqu'au lac ? Pourquoi vous devez toujours l'accuser ? Bien que déchu, Walls ne demeure pas moins chercheur pokémon. Je suis sûr qu'il n'aurait aucun mal à se procurer un Colomare. Mais... Si tu veux dire que Walls n'est pas celui qui a placé le Colomare, là, je demande d'avoir une preuve. Très bien. Je vous promets de prouver l'innocence de Monsieur Walls. Et quant à moi, je me charge de trouver une preuve irréfutable de sa culpabilité. Nous allons bien voir qu'il nous deux a raison, Tim. Poum, coup d'épaule. C'est l'adulte qui a aucun respect, quoi. Non, ça va. Alors qu'on n'aura pas trouvé la personne qui a vraiment placé le Colomare là. Brad ne voudra rien entendre. Sans doute. Mais qui a bien pu faire une chose pareille ? Tim, écoute. Je restais un peu avec Monsieur Walls. Il ne me dit rien, mais je suis sûr que tout ça est très dur pour lui. D'accord. Compte sur nous pour le reste. Allez, c'est reparti pour l'enquête. Je crois que c'est la dernière étape. Il a amené le Colomare ici. Bah le Ferry, heu 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 ! Après tout, il n'y a que le Ferry qui peut l'emmener. Il n'y a pas de problème. Peut-être pas Brad a mené son enquête ? Luke ! Luke ! Ah, tu montes la garde. Bah amuse-toi bien alors. T'en fous. Je me demande ce qu'ils sont sur. Oui, ce sont des petits morceaux de bois. Oh, je sais. Ils vont fixer le bridge. Mais ça ne explique pas pourquoi ils portent un flag. Oh, oh ! Regarde où tu vas. Qu'est-ce que c'est, Steele ? Ils sont juste vraiment focussés sur leur travail. Je me demande à quoi sert ce drapeau. Il ressemble à ceux plantés devant les maisons des villageois, non ? Le maître d'oeuvre de transport charpentier, c'est peut-être quelque chose sur la caisse en bois ? On devrait voir ça de plus avec lui. Envoyer valser, oui. On va enfin pouvoir réparer le pont. Impec. Une fois que ce sera fait, on pourra aller inspecter l'autre rive du lac. Hum, le drapeau planté là, tu veux dire ? Il sert de repère aux charpentiers. Comment ça ? Tu veux que les charpentiers transportent un colis, il faut les guider avec un drapeau, marqué du même symbole que l'étiquette du colis. Effectivement, ces poutres ont le même symbole que le drapeau. Tu les as déjà guidés une fois, tu peux te contenter de planter le drapeau après. C'est plutôt malin à mes employés, non ? Hum. Qu'est-ce qu'il y a, Pikachu ? Je ne pense pas que le coupable a pu utiliser ce système de drapeau pour obtenir des charpentiers qu'il transporte. Donc, l'homar pour lui. Que seraient servis les charpentiers ? Largement assez fort pour ça. Les villageois ne trouveraient pas curieux de les voir porter une caisse. C'est vrai que ça paraît déjà plus probable que l'idée de Wals transportant cette caisse sans que personne ne le remarque. Demandons directement au maître d'œuvre. Tu penses que c'est les charpentiers qui ont transporté la caisse de Colomar ? Quoi ? Je vous suspecte, c'est ça ? Ce n'est pas ce que je voulais. Et juste pas possible de toute façon. Les charpentiers n'iraient jamais livrer quelque chose près du large. On n'a tout simplement pas le symbole pour cette destination. Quoi ? Je ne me crois pas. Va voir le tableau des symboles. Il enregistre des colis à livrer. Ils sont sur le panneau d'affichage près de la jetée. Retournons voir au village. Colomar en change tout. Donc moi j'ai besoin juste de savoir le panneau. Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais la bouteille me semble suspecte pour ça puisque j'ai vu un petit truc bleu. Je pensais que c'était du produit air mais finalement ça a l'air d'être un bout de drapeau sur la bouteille. Alors il y a eu carré des gueulasses, croix, triangle. Panneau d'affichage. J'imagine que c'est ça le registre dont parlait le maître d'oeuvre. Oui. En se servant de ça on devrait pouvoir en apprendre plus sur le colis que les charpentiers ont transporté la semaine dernière. Je me demande ce que c'est que ça. Symbole et des noms. Il y a une liste qui indique chez qui les colis doivent être transportés en fonction du symbole sur leur étiquette. Et pour le lac ? Non, pas de symbole associé à cette destination on dirait. Oh là là, c'est bien ce que le maître d'oeuvre nous avait dit. Ok j'ai compris. On dirait le registre des colis à livrer. Oh, le registre, qu'est-ce qu'il dit ? Voyons voir. 2 colis pour un triangle, 1 pour carré, 3 pour croix, 1 pour rond. C'est tout ce qu'il y a d'écrit. C'est quoi ça, une pub pour transport charpentier ? On dirait bien. Pour la livraison de vos colis, faites confiance à transport charpentier. Une offre d'emploi de transport charpentier. On a fait le tour du panneau d'affichage. Il n'y a rien écrit sur un colis à destination du lac. Même pas de symbole désignant le lac en premier lieu. Alors ce ne sont peut-être pas les charpentiers qui ont transporté la caisse ? C'est possible, mais il est encore trop tôt pour l'affirmer. On pourra commencer par voir si les colis mentionnés sur le registre sont bien arrivés. Bonne idée. On pourrait aussi demander si quelqu'un a remarqué autre chose ce jour-là. Je ne vois pas quel symbole correspond à quelle maison. Tu peux toujours regarder les drapeaux plantés devant chaque porte. Quels sont assez ? Leur facture, j'imagine que c'est des colis acheminés par bateau. C'est un plan ! Je l'ai vu. Je ne peux pas. Oh ! Il est plus grand que je ne le pensais. Donc moi je regardais à nouveau la bouteille, je suis désolé. Ah non, c'est du bleu, mais c'est du bleu dégueu. Ça marche. Donc... Donc, soupçon d'enquêteur Ori. L'un des types qui possédait les caisses... Bon, ça c'est logique, c'est ce qu'on voit. On va vérifier si tout le monde a bien reçu leur colis. Il y en a un qui en a trois quand même. Mais apparemment tout le monde a reçu leur colis. Le rond, malheureusement, c'est celui de notre maison. Donc j'espère que ce n'est pas le symbole qu'on a retrouvé au lac. Mais quelque chose me dit que l'un d'entre eux a pris son drapeau de devant chez lui. L'a planté au niveau du lac pour que les charpentiers puissent le mettre. Mais bon. C'est ce que je soupçonne et il va falloir voir ça. Ça, c'est la stèle avec trois écailles. J'ai trouvé deux écailles, blablabla. Passe rousse. Il paraît que la brume s'est dissipée. J'ai reçu deux colis la semaine dernière. Rien d'anormal à signaler, mais vous avez remarqué quelque chose ? J'ai vu des charpentiers porter une grande caisse en bois ce jour-là. Je me demande ce qu'il pouvait y avoir dedans. Oh ! Une caisse ! Je dirais que la caisse était à peu près deux fois plus grande qu'un charpentier. Ça serait suffisant pour contenir un colomar. Où les charpentiers transportaient-ils cette caisse ? Je les ai bien vus se diriger vers le pont, mais je ne pourrais pas t'en dire plus. Désolé. Ah ! Ça peut aussi être un accident. On parle de son témoignage avec ce qu'il dit du registre. Ce qu'il dit du registre. Il est possible que pendant que le colis du colomar devait avoir lieu autre part qu'au niveau du lac, qu'au moment où ils ont traversé le pont, ça s'est effondré et le colis a mystérieusement disparu. Donc, ça ne peut être qu'un accident. Enfin, ça peut être un accident. Ça ne peut pas être qu'un accident. Oh ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai reçu trois colis la semaine dernière, deux appareils photos et un trépied. Oh, vraiment ? J'aimerais conserver une trace de la beauté de l'île avant la construction de la station. Louise est au centre d'un projet de construction de station balnéaire qui tirerait partie du cadre en chanteur de l'île. C'est vrai que cette nature luxuriante est un atout majeur celui de l'île. Alors une station ici, ça va bien les touristes se ruer. La vie deviendrait peut-être plus facile si tout se concrétisait. Mais à quel prix ? Personnellement, je suis contre. Comme quoi, le monde n'approuve pas ce projet. C'est vieux. Bon, on sait combien de colis il a reçu. Il y en a un qui va mentir, c'est sûr. C'est quoi le carré ? Il s'est passé quelque chose ? J'ai reçu un colis la semaine dernière. C'était un tourne-disque. Le problème, c'est qu'il ne marchait pas. Ah, ça, c'est pas de chance. Il est allé voir le maître d'oeuvre, mais il ne pense pas pouvoir le réparer. Même Louise disait qu'il faudrait commander des pièces détachées. Louise ? Elle était là ? Louise était avec le maître d'oeuvre ? Oui, elle l'aidait à coller des étiquettes sur les colis, là où ils sont stockés. Ah, ça, c'est intéressant. Quelle femme admirable, décidément. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est intéressant. Évidemment ! Le vieux, notre ami Walsh, va nous dire qu'il n'a pas reçu de colis et qu'il y avait un drapeau. Donc, c'est la salope de Louise, le coupable. Qu'est-ce que tu veux, toi ? L'enquête avance. Hum, je crois qu'on prend qu'elle dirige le projet de construction de la station Baldera. C'est vrai qu'elle a l'air très pro. Vraie bosseuse, quoi. Elle aime de plus en plus cette Louise. Je ne devrais pas se... C'est bon. C'est bon. Donc, Dr. Walsh est derrière tout ceci ? C'est bon. 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 Ça peut servir pour plus tard aussi. Monsieur Walsh, il faut que je vous embête un petit peu. Vous n'avez pas reçu un colis par hasard ? La société n'oublie jamais nos erreurs passées. Il n'est pas reçu de colis la semaine dernière. Et le boum boum, la salope, la salope. Pardon, je suis un peu trop vulgaire. C'est Louise. Je n'avais aucune raison de recevoir vu que je n'avais rien commandé. Hmm. On devrait comparer ce témoignage avec ce que dit le registre. Hmm ? Combien ? Ce n'est pas le même nombre qui est dans les records. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui se passe ? Je suis confiant que nous avons vérifié toutes les marques. Hmm. Et il semble que Walsh a perdu un package. Nous devons vraiment regarder ça. Là, pour l'instant, tout est à parier que... Donc, que je comprenne bien. Louise met des bâtons dans les roues à Walsh pour construire son station balnéaire tranquillement. Parce que Walsh s'y oppose et c'est un connard pour elle. Donc, du coup, elle lui a fait un coup de pupute. Oh, ce serait bien. D'après le registre, Walsh aurait pourtant dû recevoir un colis. Où est-ce qu'il a bien pu passer ? Est-ce que ce colis manquant pourrait être la caisse que contenait le colomar ? On doit savoir. On devrait commencer par demander des détails à Walsh et le maître d'œuvre. La société n'oublie jamais nos erreurs. D'après le registre de la cargaison, ils avaient un colis qui devait vous être livré. Dans les faits, je n'ai rien reçu. Peut-être que le maître d'œuvre s'est trompé. Allons. Bon, j'imagine qu'on devrait retourner voir le maître d'œuvre. Je vais surtout voir si son drapeau s'est bougé. Oui, merde, oui. C'est bon, monétric. Tu sais ce que faire, tu ne sais pas ? Oh, mais... Non ! Pas ma tête ! Tu devrais acheter ! Marie ! Ça y est, le pont est réparé. Et de l'autre côté. Vous avez fini de réparer le pont ? Oui, c'est terminé. Brad n'attendait que ça pour traverser, apparemment. J'ai bien noté dans le registre tous les colis arrivés au port la semaine dernière. Luis m'a même aidé à les trier, donc il ne devrait pas y avoir d'erreur. S'ils étaient tous les deux là, je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu discrètement demander aux charpentés de livrer un colis. Le coupable a peut-être employé une astuce quelconque. Essayons d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé pendant le tri. Oui, alors j'ai bien... J'ai bien dit que c'était elle le responsable, mais... Il y a toujours le potentiel accident avec le pont. Le pont qui s'est effondré, ça peut être une coïncidence. Ce jour-là, Louise m'aidait à coller les étiquettes sur les colis. Tu n'avais rien remarqué d'inhabituel pendant le tri ? Maintenant que tu le dis, Louise n'avait plus son parfum habituel. Hein ? Son parfum ? En fait, après l'enregistrement des colis, je suis retourné au bureau chercher quelque chose. J'avais oublié. Vous êtes éloigné des colis ? Pour quelques minutes à peine. À mon retour, le parfum de Louise avait disparu. Serieux ? Parfum qui disparaît. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec notre affaire ? Oh oui, mon ami ! Colomar fait des bulles ! Je ne sais pas si c'est un lien. On va aussi questionner les charpentiers au sujet. C'est chiant, Pikachu. Laisse-moi bosser. Il a bossé, dis donc. Il faudrait te demander quelque chose vite fait. Charpent, charpent ! Je vois. Il confirme qu'ils n'ont rien livré chez Walls. Charpent ! Une caisse avec un symbole en forme de donut. Et vous l'avez livré au lac ? Ah, donut. Donc là, ça enlève l'hypothèse des bâtons dans les roues de Walls. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, ils ne sont pas si méchants et cruels que ça. C'est moi qui est trop sadique. Désolé. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le symbole en forme de donut ? Enfin ! Il était tout rond et il se sentait bon. Attends. On parle d'un vrai donut là, non ? Vu que le pont est maintenant réparé, on peut toujours aller voir au lac. Donc il faut qu'on retrouve ce drapeau en forme de donut pour réclaircir un peu tout ça. Évidemment, il sentait bon, bla bla bla, Louise, c'est l'op. Pardon. Je suis méchant avec Louise, si ça se trouve, elle a rien fait. Ah, mais c'est notre ami Barpo. Oh, c'est immense. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est dr. Walls, c'est vraiment le culpré. Ils disent qu'il y a des événements conclutifs. Événements que nous avons pris du lac. C'est-ce que c'est ? Oui, c'est le symbole pour dr. Walls' home. C'est-ce que c'est vrai ? C'est-ce que c'est vrai ? C'est-ce que c'est vrai ? C'est-ce que j'ai besoin de voir ? Mais pourquoi ? Tim... La partie est terminée, jeune détective. On tape sur le système. Bon, on a trouvé un morceau, mais... C'est le cas, c'est... Ce sont les pièces à conviction que nous avons trouvées près du lac. Examine-les autant que tu veux. Mais tu ne peux pas les prendre avec toi. On dirait juste un tas de vieilleries sans intérêt. Il est trop tôt pour le dire. Allez, il faut regarder tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bout de bois ? Il a été peint en blanc. Notons-le à tout hasard. Le but du jeu, c'est de savoir lequel est... Je me demande ce que cette assiette fait ici. C'est rudement sale. Qu'est-ce qu'une étiquette avec un rond fait ici ? Est-ce qu'on dit les wals et les charpentis ? Il ne devrait pas y avoir de colis pour wals. Ça sent la magouille à plein nez. Bon. Nous avons un ballon de football. Ballon de foot ? J'imagine que quelqu'un a oublié près du lac. Peut-être un lien avec l'enquête. Mieux vaut en prendre note au cas où. Quoi ce gros truc ? Rien à signaler. On dirait une bête bout de bois ordinaire. Oui. Attends Pikachu. Peut-être qu'en le retournant... Tiens. Il n'est pas en blanc. Mettons ça au cas où. Une caisse en bois a priori. En pièces. Elle était assez grande. Le Colomar était peut-être bien là-dedans. Il manque des morceaux. Des bouts de bois éparpillés et de la peinture blanche. Que pourrait-il ? Qu'est-ce qu'il y a Pikachu ? Les bouts de bois t'intrigues ? Oui. Je me disais que peut-être... C'était des morceaux de la caisse qui contenait le Colomar. Celle avec le symbole de Donut ? Exactement. Tu vois comme ils sont tous de la même peinture blanche. Ils sont de la peinture blanche sur les coins. Peut-être qu'en les réassemblant on obtiendrait ce symbole de Donut. Ça vaut la peine d'essayer. Je retrouve les morceaux. Cette pierre a une drôle de forme. Il y a un fragment de statue. Oh non, là t'es chiant. Il y a des limites à la bêtise. Casse-toi. Bon, il y avait encore autre chose avec les statues. Oh non, c'était... J'ai trompé de voix. Tiens, qu'est-ce qu'il y a Barpo ? Barbeur ! J'ai suivi le Colomar jusqu'ici. J'aurais aussi imprudent décidément. Barpo ! Tu cherches quelqu'un ? Tu cherches Milo ? On n'est pas par ici. Pour tout dire, un ami de Milo est soupçonné d'être celui qui a placé le Colomar ici. Barpo ! Oui, moi aussi je m'inquiète pour eux. J'espère qu'on pourra vite l'innocenté. Barbeur ! Merci. On te rappelle à toi si on a besoin de chercher quelque chose dans l'eau. Barbeur ! Hein ? T'as entreaperçu un objet curieux tout à l'heure ? Qu'est-ce que c'était cet objet curieux ? Barbeur ! Barbeur ! Oh ! Un bout de bois ! Je vais aller le chercher rien que pour nous. Merci Barbeur ! Barbeur ! Regarde à toi on va pouvoir tirer... On va pouvoir tirer d'affaire. Ah ! On va tirer d'affaire la mine Milo. Tu vois ? Tu vois ? Je crois qu'il est temps d'ouvrir ton cardet à la section piste pour réfléchir à tout ça. Déjà ? Un morceau de bois ? Pas très bien. Tu crois que c'est suffisant ? Si nous espérons de résoudre ça, nous devons tous les clous qui sont appris par la police. Allons voir. Que veux-tu faire Tim ? On va voir si on peut faire un donut par finir la mineuse. Je crois que nous pouvons. Ah ouais, on avait 4 morceaux de bois. Là on a un cercle. Ok, ça doit être la marque originale. Ça ne se ressemble pas à un donut. Ecoutez. Je crois que si nous combinerons cette clou avec cette marque, nous pouvons faire un donut. Alors, on a le choix entre une assiette et le cercle jaune. Mais je pense que l'assiette ça irait beaucoup mieux. Oh putain, c'était le... Oh le jeu de merde. Enfoiré. Tout ce que nous devions faire, c'était mettre un sticker dans le milieu de la marque de cercle. En fait, cette marque jaune, c'était la marque marron du bois. Qui pouvait prêter confusion. Mais c'est dégueulasse. L'assiette aurait été mieux. Mais bon, l'assiette ça s'enlève facilement. Ça y est, on sait enfin comment le coupable s'y est pris. Oui, on a commencé par envoyer une caisse contenant un colomar sur l'île, en la faisant passer pour un collier destiné à Walls. Evidemment, le maître d'oeuvre l'a enregistré en tant que tel et étiquet avec le symbole rond. Tout juste. Après ça, le coupable en a profité un moment... Un moment d'intention pour mettre... Le maître d'oeuvre pour recoller les étiquettes par dessus la peinture pour créer ce nouveau symbole de l'anneau. Les charpentiers ont transporté le tout vers le lac. Mais le lac n'est pas mentionné sur le bateau... Sur le tableau. Il avait donc besoin d'être guidé avec un drapeau marqué d'un anneau. Il n'avait pas de drapeau parmi les pièces à conviction réunies par la police ? T'inquiète pas Tim, les charpentiers doivent savoir où trouver ce drapeau. Tim, qu'est-ce que tu veux devant chez M. Walls ? Je vais suivre les charpentiers et voir où ça me mène. Je pense que cette fois, je devrais pouvoir prouver l'innocence de M. Walls. Tu es vrai ? Je viens avec toi. Ça y est, t'es prêt ? Alors on est parti, à vous de jouer les charpentiers. Bon charpent ! Il vous dit de ne pas nous inquiéter, on vient livrer nos colis. T'es un carré ! 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 Tu, tu, tu! Je vous gêne ! Regardez, ils sont tellement forts qu'ils me poussent, tue ! Tue, tu, mon moulk, allez ! C'est bon ! T'es Roi ! Et les flics qui regardent tranquille. Ouais mais il y a Colobar qui gêne. Qu'est-ce qu'il fait c'est d'abruti ? Sacrifice de barpeau ! Feebas ! Qu'est-ce qui se passe ? Milovelus, gardien de l'île ! Il était pas beau le barpeau. On a un super Milovelus. Et c'est le gardien de l'île c'est vrai, c'est ce qu'on voit là. En bref. Il faut croire que les Milovelus aiment rendre service. Et c'est aussi grâce à Milovelus qu'on va pouvoir chercher dans les ruines. Cherche, cherche. Regarde Pikachu c'est un drapeau ! Une marque en forme d'anneau dessus. Aucun doute, c'est bien le drapeau qui guidait les charpentiers. C'est un lafant d'ann. C'est un lafant. C'est un lafant. C'est un lafant qui peut faire ces choses dans un temps. C'est un lafant. Tu ne pense pas, Pikachu ? Peut-tu ça ? Deux! je pense qu'on sait à qui appartient l'odeur qui émane du drapeau allons vérifier oui maintenant que le tienneur était coupable la paix devrait revenir sur l'île continue à enquêter est-ce que je peux t'aider oh je pense que on va peut-être s'enchaîner les chapitres ça va être bien premier rien peut-être que ce serait une séance de deux heures peut-être qu'il y a encore d'autres trucs à régler j'ai cette étiquette marquée d'un rond et la preuve formelle que walls est coupable ça a pris la peine de venir ici juste pour en remettre une couche devant walls ce type est vraiment un corps j'espère que ça ne va pas le décourager on va la taper pour la bonne personne toi team tu parais bien pressé que se passe-t-il le doux parfum me rappelle assez celui du drapeau je pense que louise aurait pu guider les charpentis louise est-ce que vous ne sauriez pas aller au lac avec les charpentis il y a une semaine non du tout ça n'aurait pas eu le temps ce jour-là j'étais sur la jetée et j'aidais à la livraison des colis c'est bien ce que le maître d'oeuvre nous a dit peut-être c'était difficile pour louise de guider les charpentis oui et dans ce cas qui a bien pu le faire oui quelque chose ne va pas le doux parfum je dirais vraiment celui du drapeau le drapeau que vous avez trouvé près du lac sans tirer comme fluvetin ça ne me paraît pas évident du tout à moi je crois que tu te fais des idées rien à faire notre témoignage ne suffira pas à convaincre tout le monde oh là là j'envoie qu'un qui peut nous aider avec ça à ce stade tu n'en vois qu'un qui pourrait nous aider alors il y a le choix entre les charpentis le maître les deux ils ne veulent pas le maître il faut un témoin le maître je vais reparler au maître déjà pour commencer on verra ça après avec les charpentis qu'est-ce que je peux faire pour toi ? est-ce que vous sauriez quelque chose sur ce drapeau ? c'est quoi ça ? on dirait vraiment un des nôtres mais je ne l'ai jamais vu avant j'en étais sûr c'est bien le coupable qui a placé le drapeau alors comme ça tu penses avoir senti le même genre de parfum sur le drapeau que vous avez suivi tu te souviens de l'odeur ? les pokémons ont vraiment un odorat plus développé que les humains je sais on cherche un parfum surdéveloppé je suis trop con orica pour le orica tu vois si tu éternues sur le drapeau c'est gagné dis Eliexprint tu reconnais le parfum de ce drapeau ? hé l'exprim t'avais ça Tim Eliexprint t'as éternué tout est clair maintenant grâce à Eliexprint Tim rassemble tout le monde j'ai gagné c'est 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 gagné merci à tous de venir Tim je sais ce que tu vas nous dire tu as découvert qui est le culpré hum nous savons déjà qui est le culpré tout le point de vue tout le point de vue à Dr. Walls je te dirai ce que j'ai découvert le qui a Cradon qui a pris le lac e est vas-y le dis Tim la salope tu Louise tu es le culpré c'est juste un peu de nomsens est-ce que ta idée de la blague tu as des preuves tu as des preuves nous le faisons le show Tim la caisse qui contenait le colomard Sous-titrage ST' 501 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 Bon, il semblerait, si tout va bien, que je suis né à 1h du matin, ce soir. On va faire deux chapitres, finalement. Il ne faut même pas m'arrêter à 23h, ça se fait pas. Bateau, mal de merde. Après avoir couru, c'était pas le mal de merde, Pikachu ? Il est devin qui va nous faire rentrer à la maison ? Bon travail, Tim, j'ai résolu l'affaire. Je retourne. Ça y est, tu es prêt à rentrer ? Je reviens par le bateau si tu veux y aller. Doucement. D'accord. Allons-y. Nous avons quitté Capucy pour poursuivre notre enquête. I just had that dream again. Et je vais pouvoir faire la couverture Et je vais pouvoir faire la couverture